On va pouvoir démarrer cette conférence. Bienvenue à la 16e édition des ANED. Je suis Mathis Durand et je serai justement l'animateur de cette conférence qui touche au thème de l'économie circulaire et plus particulièrement dans le secteur du BTP. Comme vous le savez, l'école est engagée dans une démarche RSE depuis plusieurs années et les ANED font maintenant partie des rendez-vous incontournables en termes de développement durable à TBS. Ainsi, sans plus tarder, je vous présente donc M. Niekpe, qui est professeur de stratégie à TBS et il a la volonté à travers ses travaux de recherche d'avoir de l'impact sur la société, sur le développement durable et c'est justement ce qui l'a poussé à se tourner vers l'économie circulaire puisque c'est un bon équilibre entre la stratégie d'entreprise et la prise en compte effective des questions environnementales par les entreprises. Et donc, à ses côtés, il y a Mme Bruel qui est responsable d'opérations économie circulaire chez Cynetik. Cynetik est une association loi 1901 basée à Toulouse dont la spécialité est les achats responsables. Elle accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de leur politique de développement durable et Cynetik est également partenaire aux côtés de TBS et de Toulouse Métropole dans la réalisation du programme Waste to Build visant à synthétiser le recours à l'économie circulaire dans le secteur du BTP. Avant de leur passer la parole, je vous rappelle que la conférence se déroulera en deux temps. Il y aura 45 minutes de conférence pure et 15 minutes ensuite de questions. Les personnes à distance, vous pouvez poser vos questions dans le chat et ensuite dans la salle, on fera circuler un micro pour que vous puissiez poser vos questions. Je vous laisse maintenant la parole et démarrer cette conférence. Bonjour à tous. Avant de commencer cette conférence, je vais prendre ma casquette de prof de TBS pour vous dire ce que je dis à mes étudiants, en particulier en M2. En fait, pour cette conférence, je pense que vous n'aurez pas besoin de vos PC. Vous pouvez les fermer parce que vous n'en aurez pas besoin. En cours, c'est plus facile pour les étudiants de vous dire « Mais non, on va prendre des notes et tout. » Je sais ce que c'est. Donc, vous n'aurez pas besoin de vos PC. Par contre, avec les masques, déjà, c'est compliqué. Il faudra vraiment maximiser le partage des yeux. D'accord ? Bon, alors, nous, on va vous parler aujourd'hui d'économie circulaire et de transition écologique avec un angle particulier sur l'enjeu pour les territoires. Qui, dans cette salle, a déjà entendu parler d'économie circulaire ? Alors, je vais faire un petit quiz. Pas tant que ça. Si vous deviez me donner un mot qui, pour vous, représente l'économie circulaire, vous diriez quoi ? Réutiliser. Qui d'autre ? Allez-y, allez-y. L'occasion, d'accord. Qui d'autre ? Alors, pour ceux qui sont en ligne, ça fait quelques mois maintenant qu'on ne fait plus les cours en hybride. Donc, il va falloir que je me rappelle exactement qu'il faut penser à ceux qui sont en ligne. Donc, bienvenue. Je pense à vous aussi. Bienvenue. N'hésitez pas à échanger sur le chat. Et n'hésitez pas à intervenir aussi, si vous voulez, sur ces questions-là. Donc, j'ai réutilisé. J'ai occasion. Qui d'autre ? Oui, allez-y. Proximité. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par proximité ? Ok. Donc, du local, de la proximité. Ok. Super. Bon, très bien. Donc, ça veut dire que vous en savez quelque chose, quand même, sur la question de l'économie circulaire. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder la question de l'économie circulaire. Ici, nous, on va prendre l'angle qui concerne non seulement le secteur du bâtiment, mais également les territoires. Et en particulier, notre territoire qui est l'Occitanie. D'accord ? Alors, on va se positionner comme ça, de sorte que les annotations disparaissent, si elles veulent bien. Oui. Alors, ça m'avait manqué les questions techniques. Alors, pourquoi est-ce que je ne peux pas enlever le bandeau en haut ? Non. Voilà. Bien. Heureusement que ça m'a servi, les cours hybrides. Bon, alors. Un produit. Décidément. Ce n'est pas grave. On va revenir. Voilà, c'est bon. C'est juste qu'il manquait un peu la flèche. Non, mais c'est bon, c'est bon. Il manquait juste la flèche, donc je peux récupérer. Super. Bon, ça m'a remoré mon effet surprise, mais ce n'est pas grave. Bon, donc le début du cycle de vie d'un produit, quel qu'il soit, vos chaises, les tables, vos lunettes, vos vêtements, le cycle de vie d'un produit commence toujours par de l'extraction de matières premières. D'accord ? Donc, ça commence par de l'extraction de matières premières. Bon, on espère, avec l'économie circulaire, que ça passe par plutôt de la réutilisation, mais jusqu'à aujourd'hui, en grande majorité, ça commence par de l'extraction de matières premières. Alors, je vais vous donner quelques chiffres rapides. Je vais enlever ça pour que vous n'ayez pas, vous ne voyez pas ça. Quelques chiffres rapides. La matière première, en gros, on la subdivise en quatre grandes catégories. Les métaux, donc l'acier, le fer, etc. Les énergies fossiles que vous connaissez, pétrole et autres. Les minéraux non métalliques. Dans les minéraux non métalliques, en fait, vous avez en grande partie les matériaux qui sont utilisés pour la construction. D'accord ? En très grande partie. C'est la grande majorité. Et ensuite, vous avez la biomasse. Donc, dans la biomasse, vous avez le bois et les produits du bois. D'accord ? Les tables et autres. Bon. Là, ce que je vous montre là, c'est l'utilisation et l'extraction de matières premières dans le monde. D'accord ? De 1990 à 2017. Globalement, on voit une grande progression de l'utilisation de ces matières premières. D'accord ? Grande progression. Et si vous regardez au milieu, là, vous voyez la partie orange qui concerne les minéraux non métalliques, dont je vous rappelle que la grande partie, c'est les matériaux de construction. D'accord ? Donc, si vous regardez bien, c'est la partie qui est la plus grande, d'accord ? En termes d'utilisation de matières premières. En 2017, et je vous montrerai ensuite les projections pour 2060, en 2017, c'est 90 gigatonnes de matières premières qui sont extraites et utilisées. D'accord ? 90 gigatonnes, c'est 90 milliards de tonnes. Donc, ils sont soit gigatonnes, soit milliards de tonnes, mais c'est des milliards de tonnes de matières premières utilisées. D'accord ? 90 milliards de tonnes. Alors, dans l'ensemble de ces 90 milliards de tonnes-là, donc on est toujours en 2017, il y a un peu moins de 50% qui concerne les minéraux non métalliques. D'accord ? Je vous rappelle, les minéraux non métalliques. Et sur les 50%, vous avez à peu près 32% qui concernent les matériaux de construction. D'accord ? 32% de matériaux de construction. Donc, un petit calcul rapide, de 49% de 90 gigatonnes, ça fait à peu près 45 gigatonnes. Et sur ces 45 gigatonnes, vous avez un tiers qui est représenté par, 32% pardon, qui est représenté par les matériaux de construction. Si on se réfère uniquement aux métaux, aujourd'hui, dans le monde, l'équivalent d'une tour Eiffel est consommée en métaux toutes les trois minutes. D'accord ? Alors, volontairement, je prends l'angle des matériaux pour que vous voyez comment on va arriver au secteur du BTP et pourquoi c'est important de parler du secteur du BTP. D'accord ? Donc, pour revenir sur l'utilisation mondiale des matières premières, il y a des projections qui ont été faites jusqu'à 2060. Donc, on fait des simulations pour voir à peu près, si on consomme à peu près de la même manière, la matière première, comment, à combien on arriverait si on était en 2060. Et donc, cette simulation-là a montré qu'en 2060, à consommation égale, on serait à peu près à, enfin, à rythme de consommation égale, on serait à peu près à 167 gigatonnes, donc milliards de tonnes, d'utilisation des matériaux. D'accord ? En gros, multiplié par deux. Et dans cette simulation-là, vous voyez que, toujours, les minéraux non métalliques, dont la grande part sont les matériaux de construction, 86 gigatonnes. D'accord ? Donc, quasiment doulés également. Pourquoi est-ce que c'est un problème, ces chiffres-là ? C'est un problème parce qu'aujourd'hui, la logique économique majoritaire, c'est ce qu'on appelle la logique d'économie linéaire. C'est quoi cette logique d'économie linéaire ? C'est qu'on extrait, donc les matières premières, on fabrique les produits, on consomme et on jette. Ça, c'est ce qu'on appelle le processus d'économie linéaire. D'accord ? Le problème avec ce processus, c'est qu'en réalité, les réserves de matières premières ne sont pas infinies. D'accord ? Et comme elles ne sont pas infinies et qu'on a un rythme de consommation qui est assez important, vous imaginez un peu ce que ça peut devenir. D'accord ? En plus de cela, cette extraction, l'utilisation de matières premières, représente en termes de conséquences par rapport aux gaz à effet de serre, de 7,2 % des émissions totales de gaz à effet de serre au monde. D'accord ? Et dans ces 7,2 %-là, vous avez globalement un peu plus de la moitié qui est représentée par les minéraux de nouveau, les minéraux non métalliques. Donc, les minéraux non métalliques, je vous rappelle que c'est en grande partie quoi ? Matériaux de construction. D'accord ? Donc, ça représente plus de la moitié de ces émissions totales de gaz à effet de serre. Alors, si on prend de nouveau sur les émissions mondiales, pour continuer, si on prend globalement l'ensemble des secteurs privés, l'ensemble du secteur privé, les émissions mondiales de carbone, parce que vous savez que dans les gaz à effet de serre, il n'y a pas que le carbone, il y a d'autres gaz, mais le carbone est celui qui nous pose le plus de problèmes. D'accord ? Parce que c'est celui qu'on a le plus de mal à gérer. D'accord ? Donc, sur les émissions mondiales de carbone par secteur, en gros, la construction en bâtiment, en travaux publics, ça représente 40% des émissions de carbone. D'accord ? Donc, là, c'était au niveau mondial. On va continuer un petit peu sur ces chiffres-là, parce qu'il est important de bien comprendre d'où on part, pour bien comprendre l'intérêt de ce qu'on est en train de faire. Ok ? Si on continue sur les chiffres, en zoomant un tout petit peu et en revenant du mondial vers la France, les chiffres en 2017, c'est 326 millions de tonnes de déchets, tous déchets compris, 326 millions de tonnes de déchets en 2017. D'accord ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, mais en gros, c'est 3400 kg par habitant. 3400 kg par habitant. Vous imaginez ce que ça veut dire, hein ? C'est deux ronge-rovers, en gros. De tous déchets par habitant. D'accord ? Ce qui est énorme. Et dans ces 326 millions de tonnes, on est toujours en 2017, et cette fois-ci, on n'est que en France, on a 1% qui est représenté par les déchets uniquement de collectivités, déchets au niveau des collectivités territoriales. 10%, c'est les déchets de nous, consommateurs, déchets ménagers, et tout ce qui est assimilé aux déchets ménagers. Et, alors, si on va maintenant sur les industries, vous imaginez un petit peu, mais vous diriez combien pour les autres industries hors construction ? Vous diriez quoi ? 10%, 20%, 30% ? 20% ici ? 20%, 20%, on va faire comme nous. 20%, 20% ici ? Qui d'autre ? 35%, j'ai 35% ici, à ma droite. 35% une fois, 35% deux fois, 35% trois fois. Eh bien non, c'est 20%. 20% pour les industries, en général, hors BTP, hors construction, et en fait, le BTP, la construction, représente plus de 60%, presque 70% des déchets en France. Presque 70% des déchets en France. Ce qui est énorme. D'accord ? Et si on zoome un peu sur une période de 2004 à 2016, vous vous rendrez compte que là, en gris, là, ce que vous avez en gris, c'est les déchets, le niveau de déchets en millions de tonnes de 2004 à 2016, et en gris, c'est la construction et le BTP. D'accord ? Donc, malgré le fait que, globalement, les déchets ont augmenté jusqu'en 2012, puis diminué au fur et à mesure jusqu'en 2016, en fait, le BTP a continué à produire des déchets qui sont au-delà de la valeur de 2010, à savoir 210 millions de tonnes de déchets. D'accord ? Donc, en fait, il n'a pas été vraiment affecté par ces évolutions-là. OK ? Jusque-là, ça va ? Je ne vous bombarde pas trop les chiffres. Mais c'est intéressant, c'est important de comprendre tout ça. Alors, maintenant, désolons encore un petit peu et venons en Occitanie. Venons dans notre région. Le BTP représente, en construction et le BTP, représentent en termes de déchets 12 millions de tonnes pour le BTP. D'accord ? Et dans ces 12 millions de tonnes-là, on a 8 millions qui concernent les travaux publics. Autrement dit, les travaux qui sont faits par, qui sont commandités par la personne publique. On va dire. D'accord ? Donc, collectivité, notamment l'Occitanie ici. OK ? Donc, il faut un changement de logique économique parce qu'avec tous ces chiffres et avec ce que je viens de vous raconter, on ne peut pas continuer à avoir cette logique d'économie linéaire. D'accord ? Donc, il faut un changement de logique. Il faut passer de cette économie linéaire-là à ce qu'on appelle aujourd'hui une économie circulaire. D'accord ? Et ce qu'on appelle une économie circulaire, en gros, c'est un système économique dans lequel on va favoriser, je schématise un peu, mais on va favoriser la réduction d'utilisation de ressources et optimiser plutôt l'utilisation des ressources de sorte qu'à la fin, on puisse réduire l'impact environnemental. D'accord ? Alors, qu'est-ce que les déchets en France deviennent ? Globalement, on domine sur le dernier rapport de l'ADEME, qui est l'Agence pour l'environnement et l'énergie française. On a, en gros, 65 % qui vont devenir du recyclage et du remblayage. Du remblayage, mais dans ce... Alors, on n'a pas toujours la bonne distinction entre ce qui est de l'ordre du recyclage et ce qui est de l'ordre du remblayage. D'accord ? Mais globalement, il y a encore 29 % de déchets qui sont juste éliminés. Comme ça. Et puis, 6 % qui sont valorisés en termes d'énergie. Donc, valorisation énergétique, ça veut dire qu'on les transforme, par exemple, pour fabriquer de la chaleur pour des usines ou ce genre de choses. D'accord ? Donc, vous voyez que, globalement, le recyclage apparaît quand même assez important ici. Alors, si quand on vous demande, on vous parle d'économie circulaire, souvent, on entend les gens parler de recyclage. Ils pensent tout de suite au recyclage aussi. D'accord ? En réalité, c'est le premier étage de la fusée, en fait, d'économie circulaire qui est le recyclage. Si je reviens un petit peu en arrière, vous verrez que là, dans ce schéma-là, vous voyez que la boucle la plus grande, c'est le recyclage. D'accord ? L'objectif avec l'économie circulaire, c'est d'avoir la boucle la plus petite possible. D'accord ? Qui nous permet d'optimiser au maximum l'utilisation des ressources. Plus la boucle est grande, plus on a besoin d'utilisation de ressources. D'accord ? Et plus elle est petite, plus elle est. Ok ? Donc, là ici, le recyclage, c'est ce qu'on entend le plus possible. Si on prend quelques chiffres sur le recyclage en France, globalement, les matériaux recyclés sont utilisés à 66% dans l'industrie de la papeterie. D'accord ? À 58% dans l'industrie du verre, à 50% dans la sidériurgie. La sidériurgie, c'est les grands fourneaux, les hauts fourneaux qu'on retrouve dans le nord ou dans l'est. Et 6% de la plasturgie. D'accord ? Donc, il y a quand même 17 millions de tonnes de matière première qui sont évitées, d'utilisation de la matière première qui est évitée, ce qui est pas mal, quand même. 20 millions de tonnes de CO2, d'équivalent CO2, qui est évitée par le recyclage. Et ça représente en France, en 2017, de nouveau à peu près 108 millions d'emplois liés au recyclage qui sont créés. D'accord ? Donc, ça nous dit que finalement, si on regarde ces chiffres, on se dit, mais le recyclage, c'est parfait, on fait déjà du recyclage, tout va bien, on n'a pas besoin d'aller plus loin. D'accord ? Mais le problème, c'est que c'est bien de recycler, mais le taux de réutilisation des matériaux recyclés n'est pas si important que ça. Donc, quand on s'entend réutilisation des matériaux recyclés, c'est vraiment repris pour fabriquer de nouveaux produits. On n'est pas tout à fait bon parce que quand on regarde un peu le taux d'utilisation des matériaux recyclés, la France est ici, l'Union européenne est à moins de 15% de réutilisation des matériaux recyclés. D'accord ? La France est à 23%, donc on fait mieux que la moyenne européenne. la Belgique, je me permets de mettre la Belgique dedans parce que je suis belge. Donc, la Belgique, on fait mieux que la France, c'est déjà mieux que la Coupe du Monde. Et au niveau néerlandais, donc les Pays-Bas, c'est un peu plus de 30%. Mais quand on regarde plus bas dans la queue de la courbe, vous allez voir qu'au final, on a l'Irlande, l'Aile-Portugal, etc., qui sont à moins de 4%. D'accord ? Donc, on est loin de ce qu'il faut faire pour y arriver rien qu'avec le recyclage. Autrement dit, il faut qu'on aille plus loin que simplement faire du recyclage. D'accord ? Donc, il faut qu'on aille plus loin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut s'assurer d'une part du recyclage, c'est très bien, mais il faut s'assurer aussi qu'on allonge le plus possible la durée d'usage des matériaux. Donc, ça passe par ce qu'on appelle le réemploi, c'est la réutilisation d'un produit sans qu'il ne soit transformé. On le réutilise pour des fins, mais sans qu'on le transforme d'une manière ou d'une autre, puisque dans le recyclage, finalement, vous allez quand même devoir utiliser de l'énergie pour recycler. Vous allez devoir produire aussi des déchets dans le recyclage malgré tout. D'accord ? Et il y a ce qu'on appelle la réparation, donc la réparation d'équipements de maison, de téléphone, etc. Il y a la réparation, la réutilisation. D'accord ? Ça passe aussi par nous de la consommation responsable, de notre part. Bien que ça ne soit pas nous qui soyons dans le gros, qui façons le gros, qui devions faire le gros du boulot, mais nos comportements vont avoir un impact sur ceux qui doivent faire le gros du boulot, à savoir les entreprises. D'accord ? Et ensuite, mais encore de façon plus importante, j'ai envie de dire, il y a la question de l'éco-conception. Autrement dit, si vous voulez réutiliser un produit, il vaut mieux qu'il ait été conçu de telle sorte qu'on puisse le réutiliser facilement. D'accord ? Si ce n'est pas le cas, on a une vraie difficulté à ce point de vue-là. Donc, à la limite, l'éco-conception est de plus en plus important à comprendre dans ce cycle-là d'économie circulaire. D'accord ? Vous suivez encore ? Ok, nickel. Je vois les yeux déjà, c'est bien. Bon, alors, quelques exemples de réutilisation. Par exemple, ça, un baril, vous pouvez le réutiliser pour faire autre chose. C'est chic quand même. On n'a pas l'impression que ça n'arrive quand même. Non ? C'est assez vintage et tout. Bon, voilà. Et en termes de réparation, bon, là, pour l'exemple qui n'est pas hyper pertinent parce que changer son écran coûte parfois plus cher que de racheter un nouveau téléphone. Donc, c'est pas un… Bon, voilà. J'aurais dû mettre une bicyclette, ça aurait été plus simple. Bon, mais l'idée, c'est de dire qu'il est plus important d'aller vers de la réparation et ce genre de choses. Donc, vous aurez compris que le secteur du bâtiment est très important dans ce processus que nous essayons de mettre en place, l'économie circulaire. Il est très important. Et là, la loi essaie de contraindre un petit peu les entreprises, notamment dans le bâtiment, parce qu'elles ont obligation de valoriser 70 % de leurs déchets de par la loi aujourd'hui. D'accord ? Il y a une directive européenne aussi là-dessus sur la valorisation des déchets. et si on descend un peu plus vers notre titanier au niveau régional, on a un plan régional de prévention et de gestion des déchets qui, dans l'objectif, est d'avoir 80 % des déchets inertes qui sont valorisés. Dans le BTP, ce qu'on appelle des déchets inertes, c'est tous les matériaux qui ne vont pas avoir d'interaction particulière, qui ne vont pas être transformés en tant que telles en interaction chimique avec la nature, concrètement. le béton, les gravats, les tuiles, les terres excavées, le verre, les briques, etc. C'est ce qu'on appelle les matériaux inertes. Et l'objectif, c'est qu'on ait 80 % de ces matériaux-là en déchets qui soient revalorisés au niveau régional. Alors, il y a quelques obstacles à la question de l'économie circulaire. Edith va vous parler, elle va vous donner un peu plus de détails sur les projets concrets qui sont faits au niveau de la région et en particulier des projets aussi sur TBS. Et donc, vous verrez. Je terminerai par parler un petit peu des obstacles quand même qu'on peut retrouver au niveau de l'économie circulaire. Le premier obstacle principal, c'est l'énergie. D'accord ? Enfin, le premier obstacle principal, un des obstacles, il y a l'énergie. Donc, je vous parlais tout à l'heure de recyclage. Quand vous faites du recyclage, vous allez devoir utiliser de l'énergie pour pouvoir faire tourner vos machines qui vont recycler. D'accord ? Et donc, par conséquent, il y a de la consommation supplémentaire d'énergie. Or, consommer de l'énergie, ça veut aussi dire d'une certaine manière émettre des gaz à effet de serre. D'accord ? Donc, il y a ce problème-là qui est important. Il y a le problème du fait que, par exemple, dans le recyclage, on emmet des déchets également. D'accord ? Et donc, par conséquent, la question de l'émission reste toujours un peu pesée quand même, même si c'est quand même mieux que de rien faire du tout. D'accord ? Deuxième obstacle principal à l'économie circulaire. Je vous ai dit, le but, c'est de faire en sorte que la boucle soit la plus petite possible. Eh bien, les chaînes de valeur, vous avez déjà entendu parler des chaînes de valeur ou pas ? Oui ? Bon. Qui n'a pas entendu parler des chaînes de valeur déjà ? OK. Donc, les chaînes de valeur, en gros, c'est la chaîne de valeur d'une entreprise. Ça va être depuis l'extraction de matières premières jusqu'à, en passant par la distribution, la production, le marketing, les services après-vente, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur d'une entreprise. Après, on a des chaînes de valeur au niveau des industries données. Donc, si vous prenez l'industrie, par exemple, des ordinateurs, des semi-conducteurs, vous allez avoir une partie de la chaîne de valeur qui va être les matières premières, une autre partie de la chaîne de valeur qui va être… Je vais prendre un exemple plus simple. Vous prenez le film, d'accord ? Une partie de la chaîne de valeur du film, c'est la conception des films, la production des films, ensuite la distribution des films, etc. D'accord ? Bon, donc, le problème ici qui se pose, c'est que les chaînes de valeur sont de plus en plus grandes. Je vous rappelle que notre but, c'est de réduire le plus possible la boucle. Les chaînes de valeur sont de plus en plus grandes, elles sont de plus en plus globales, d'accord ? Et la pandémie nous a permis de nous rendre compte de ce que… des faiblesses de ces chaînes de valeur trop globales ou trop grandes et surtout, elles sont complexes aussi. Elles sont très, très complexes. Et ça se voit aujourd'hui avec le problème des semi-conducteurs et des difficultés d'approvisionnement qu'on peut retrouver aujourd'hui. D'accord ? Troisième obstacle, les matériaux eux-mêmes. D'accord ? Pour recycler un composé, il faut quand même pouvoir enlever les différentes parties de ce composant-là, de ce produit, les différents composants qu'on a dans ce produit. Et si ces composants-là sont trop complexes, on aura beaucoup plus de mal à pouvoir déjà les tracer, à avoir une traçabilité et puis ensuite à pouvoir les réutiliser derrière. D'accord ? Donc, il y a la complexité de ces matériaux-là et la multiplicité de ces matériaux qui fait que ça rend difficile la question de l'économie circulaire. D'accord ? Mais il n'empêche qu'on a quand même beaucoup de… Le dernier point sur ces obstacles, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. D'accord ? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler d'effet rebond ici ? Oui ? À quoi ça vous fait penser quand on parle d'effet rebond ? Exactement. Donc, l'utilisation… Alors, ce que disait… Je reprends ma casquette de prof avec le class hybride. Ce que disait la demoiselle tout à l'heure, c'est que, en fait, le fait rebond, c'est l'augmentation de la consommation de ce qu'on faisait parce qu'on avait tendance à se dire, finalement, on a réussi à, allez, en termes d'environnement, à faire quelques efforts, donc du coup, on peut consommer plus. Un exemple parfait, c'est Vinted. D'accord ? Vinted, ça vous permet d'acheter des vêtements en occasion. La conséquence de cela, c'est quoi ? C'est que si je peux m'acheter un vêtement à, je ne sais pas moi, 5 euros, je me dis, c'est génial, j'ai fait un effort pour l'environnement, mais derrière, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, je me suis dit à 5 euros de pantalons, je peux m'acheter en fait 3, 4, 5 pantalons au lieu de m'acheter un seul pantalon à 20 euros dans un magasin neuf. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça l'effet rebond. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez consommer plus parce que vous avez eu l'opportunité du coup d'avoir, on va dire, un effet sur l'environnement. D'accord ? Donc cet effet rebond-là, il est vrai non seulement pour nous, mais également pour les entreprises. D'accord ? Et je terminerai par un point sur les opportunités quand même de l'économie circulaire et qui va nous permettre d'engrayer sur le cas concret du BTP en Occitanie dont Edith va vous parler et du projet Waste to Build dont on va parler également. Donc, on a quand même des avantages, des opportunités qui sont liées d'une part d'un point de vue économique au nouveau business model. Vous allez voir ça en cours probablement les business models. En gros, on pourrait dire basiquement un business model c'est la manière dont on fait son business. Comment vous faites votre business pour gagner de l'argent on va dire en tant qu'entreprise. D'accord ? Donc, cette économie circulaire-là est une opportunité pour les entreprises de développer de nouvelles manières de faire le business qui soit différente de cette économie linéaire-là. D'accord ? Alors, ça crée des emplois également. J'ai parlé tout à l'heure de ce que les recyclages créent en emploi en France. Alors, on peut se dire mais 100 000 emplois, ce n'est pas grand-chose mais ça reste quand même pas mal. Et ensuite, du point de vue environnemental, l'économie circulaire nous permet de réduire notre utilisation de ressources en général, y compris de matériaux et d'avoir moins de déchets quand même développés. D'accord ? Et une troisième opportunité de l'économie circulaire, ça va être aussi la possibilité de relocaliser les activités. Donc, je vous rappelle que je disais qu'il fallait que la boucle soit la plus petite possible et pour que la boucle soit la plus petite possible, eh bien, il faudrait qu'on soit le plus près possible. D'accord ? Donc, il y a une forme de relocalisation possible dans les activités qui est favorisée par l'économie circulaire. Et cette relocalisation-là a un avantage aussi, c'est que du coup, ça crée des emplois, mais pas seulement de la création d'emplois, mais des emplois locaux, d'accord ? Qui est pertinent pour les autres. D'accord ? Donc, je vais laisser la parole à Edith Manuel qui va vous parler, du coup, de concret, parce que moi, j'étais un peu dans la théorie, vous allez avoir un peu plus de concret avec Edith. Oui, bonjour à tous. Du coup, moi, je vais réduire encore plus l'échelle. Vous avez compris l'enjeu que représente le BTP pour le réemploi. Quand on voit la somme de matières premières qu'on consomme dans le BTP, on s'est dit que Toulouse Métropole et Cinétique ont essayé de mettre en place un programme qui s'appelle Phoenix BTP. La référence au Phoenix, j'espère que vous l'avez tous compris. Donc, l'idée, c'était de déployer cette économie circulaire directement dans le BTP. Pour ça, c'était déconstruire proprement, réemployer les matériaux et voir ce qu'on pouvait en faire. Je pense qu'on a un petit... D'abord, le dispositif. Pourquoi est-ce qu'on a mis ça en place ? L'objectif, c'était de répondre aux enjeux en termes de conformité juridique. Comme Christian l'a dit, aujourd'hui, la loi de transition énergétique impose 70 % de matériaux valorisés sur ces chantiers-là. Or, on s'est aperçu qu'en fait, on n'a personne, en tout cas, très rarement, on atteignait cet objectif. Ensuite, on avait comme objectif de limiter l'impact environnemental des chantiers et enfin, développer des filières locales et donc créer de l'emploi localement. L'idée, c'était vraiment d'expérimenter au niveau local toute la théorie de l'économie circulaire que Christian nous a expliquée. Pour ça, on a mis en musique un certain nombre de partenaires, dont TBS, déjà dans le projet. Du coup, on a souhaité expérimenter, on a réussi à expérimenter trois chantiers sur le territoire toulousain et on va faire un focus sur la déconstruction du parc des expositions qui était sur l'île du Ramier. Tout le monde voit à peu près, a connu le parc des expos avant sa déconstruction. Du coup, aujourd'hui, c'est encore un chantier qui fait partie du Grand Parc Garonne, qui est un projet où la végétation va reprendre vie sur ce territoire. Je vais d'abord vous parler des solutions qu'on a pu mettre en place sur ce chantier. On a utilisé cinq outils différents. On a pu utiliser des matériaux, déconstruire des matériaux proprement qui ont été réemployés directement par les collectivités. Par exemple, les chauffages rayonnants qu'on avait dans un hall qui ont pu être déconstruits et qui ont permis de rénover le bouleau de rôme des minimes, par exemple. Après, on a créé des boucles circulaires directement sur site. On a pu articuler également les ressources qu'on a déposées sur le parc des expos. On l'a utilisées pour aller sur d'autres chantiers, notamment le nouveau parc des expositions avec les enrobés. On décroute les enrobés du parking, on les dépose et on va les refaire chauffer et refaire des enrobés sur le futur parc économique de la zone du mythe, le nouveau parc d'expo, ce qu'on appelle d'un parc des expos à l'autre, un petit peu. On a mis en musique un certain nombre de partenaires locaux et notamment des structures sociales comme l'électricien du monde. Ensuite, on a pu sensibiliser l'ensemble des salariés. Toutes les semaines, on allait avec notre petit cartable sensibiliser les ouvriers sur le chantier au tri des déchets et à l'économie circulaire. Comme on disait, on se donne des objectifs de valorisation des 70 % à l'échelle européenne et française et 80 % à l'échelle de l'Occitanie. Pour pouvoir valoriser les déchets, il faut pouvoir les trier, les fameux déchets inertes dont on parlait tout à l'heure. Donc, trier le plastique, trier le fer, trier le bois, isoler ce qui est pollué pour pouvoir valoriser et réutiliser directement les ressources qui sont saines et propres. Je pense que c'est là où on vous a mis un petit film qui résume ce qui s'est passé sur l'île du Ramier. Vous y verrez un petit peu. Ce sera tout parlant. On a commencé il y a environ un mois et demi. On a tout d'abord démoli le hall 6, effectivement, sur les 5 halls qu'on avait à démolir. Il reste ici le hall 4 en partie, donc à peu près 30%. Et il reste le hall 5 qui est encore debout et qui va s'enchaîner juste derrière. Le chantier a ses contraintes environnementales dues à la proximité de la Garonne. Il faut qu'on puisse allier la déconstruction, la démolition et aussi la propreté du chantier. Et un très gros travail de déconstruction manuelle pour pouvoir réemployer le maximum de matériaux. Ce chantier vise l'excellence puisqu'on souhaite atteindre 95% à minima de revalorisation des matériaux. Quand la loi on impose 70% à travers 4 actions principalement. Un réemploi par la collectivité en interne, notamment les chauffages rayonnants qui ont pu servir au boulot de Romecouverte. Du bout qui sursite sur le futur projet du Grand Parc Garonne avec notamment le matériel métallique, les IPN qui ont pu être décomposés et qui vont être restructurés en bancs et en mobilier urbain. Une troisième action qui a été mise en œuvre cette fois-ci avec Europolia sur l'autre part des expositions avec la récupération des enrobés, donc des parkings, des routes qui vont servir aux enrobés sur le pôle économique du futur part des expositions. Et enfin, une grosse action avec les partenaires locaux, donc Emmaüs, électricien du monde, où tout le bâtiment a été curé. Énormément de ressources ont été récupérées, coffres d'extincteurs, luminaires, les réseaux électriques également, avec plus de 6 km de câbles. Tout ça va permettre de créer des boucles économiques circulaires et de faire de ce chantier un des chantiers expérimentaux d'une démarche qui correspond à la feuille de route de la métropole. Aujourd'hui, on est arrivés au bout de ce chantier du parc des expos. Orkham Reed, pour les personnes ayant des difficultés de lecture. Orkham Reed, cette fois-ci. Donc, du coup, aujourd'hui, effectivement, on est arrivés au bout de ce chantier, donc on est capables de tirer un bilan, donc un premier bilan environnemental en termes de ressources. C'est 243 tonnes de matériaux qui ont été réemployés et donc qui ont été sauvés de la benne. Donc, des matériaux déposés proprement, comme disait l'entreprise. Ça a nécessité pour ces entreprises-là qui sont des entreprises, la personne que vous voyez parler dans le film, c'est ce qu'on appelle un démolisseur. Donc, lui, en gros, son boulot, c'est d'arriver à la dynamite, parfois, ou carrément avec une pelle et il rase tout. Une fois que c'était rasé, d'abord, il y a un curage, donc on enlève l'amiante et tous les déchets qu'il peut y avoir à l'intérieur. Après, on rase tout. Là, on leur a demandé, nous, d'adapter leur process pour venir déposer proprement des poutres ou des charpentes métalliques. Donc, du coup, il a fallu, ça a nécessité plus d'intervenants sur le chantier, plus de minutie. Ça leur a permis de se former et aujourd'hui d'être en capacité de répandre et de renouveler ces démarches-là. Donc, c'est aussi une façon de faire monter en compétence les entreprises de notre territoire. Donc, 243 millions de tonnes, ce qui représente au total 98% de valorisation globale sur un objectif français qui est de 70%. Donc, on a largement atteint notre objectif. Et donc, ça équivaut à, je crois, l'équivalent des déchets ménagers annuels de 500 habitants de Toulouse-Métropole. Alors, on était à 3400 par personne. Voilà, ça correspond à 500 personnes en moins sur la métropole, par exemple. En termes d'impact CO2, pour reprendre tout à l'heure la démarche de Christian, donc, c'est 1821 tonnes équivalent CO2 qui ont été évitées. Donc, c'est l'équivalent de 6747 trajets allers-retours, avec qu'on a pris l'exemple d'une Clio entre Toulouse et Paris, pour vous donner une référence. Et ça représente un peu moins de 120 000 euros de CO2 économisés. Donc, actuellement, sur les références actuelles, on est à 65 euros la tonne CO2. En termes d'emplois, tout à l'heure, on était à 108 000 emplois, c'est ça, mais là, on est à 875 jours hommes de travail supplémentaire. Donc, c'est plus 86 % par rapport à un chantier classique. Donc, ça a permis de faire ce que je vous disais, ça a nécessité beaucoup plus d'intervenants. Et ça a permis de créer un peu moins de 4 emplois par an sur ce chantier. Donc, c'était vraiment simple. Clairement, là, on a atteint tous nos objectifs. Le bilan économique qui est important puisqu'on se dit souvent déconstruire proprement, ça va avoir un impact économique et ça va coûter plus cher. Or, là, sur ce chantier, l'incidence économique, effectivement, le chantier d'économie circulaire a coûté 8 % de plus qu'un chantier classique. 8 %, au final, ce n'est pas si démesuré, on n'est pas au double sur lequel on a souvent des préjugés. Par contre, en retour, 1 euro dépensé sur le projet a généré 8 euros de retour sur le territoire entre l'environnement, l'impact CO2, les ressources récupérées et les emplois créés. Et donc, au final, si on prend ce 1 pour 8, le gain économique net pour le territoire, il est de 286 000 à 287 000 euros. Donc, on a un bilan qui est largement positif sur cette opération. Et donc, du coup, une fois qu'on a terminé ce projet-là, on s'est dit, bon, l'économie circulaire dans le BTP, il y a un enjeu qui est hyper important par rapport à la consommation des ressources naturelles. Donc, le sable, le gravier, qui sont des ressources, oui, c'est les fameux 50 % dont on parlait tout à l'heure. Mais ça, c'est les matériaux dont on a besoin pour fabriquer du béton. Clairement. Le béton, c'est nos immeubles. Entre autres. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'est né ce fameux projet européen. On s'est dit, bon, il faut essayer de massifier cette démarche d'économie circulaire dans le BTP. Donc, Toulouse Métropole a réuni des partenaires. Donc, Cinétique, puisqu'on avait déjà ce retour d'expérience. TBS également, du coup. Donc, c'est comme ça qu'avec Christian, on a pu nous travailler ensemble sur ce projet qui a démarré en septembre 2021 et qui va durer quatre ans et demi. Donc, ce programme européen, c'est le programme LIFE. Le LIFE, il faut savoir que c'est des programmes européens. qui permettent de subventionner ces projets-là. Donc, l'objectif, c'est bien d'optimiser les ressources et valoriser les déchets du BTP à l'échelle locale et régionale pour soutenir la mise en œuvre de la politique climatique de l'Union européenne. Donc, le projet quatre ans et demi, je l'ai dit, et donc les acteurs envoyés Cinétique TBS au milieu du CSTB, environ BAT, la Fédération française du bâtiment également, c'est-à-dire les entreprises du BTP et l'INEQ, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui gagne à être connu. En synthèse, ici, vous avez les actions qui vont être menées. On a pris pour chaque quatre grands pavés. Vous avez expérimenté et modélisé. Dans ce programme-là, il y a 58 chantiers. On va faire 58 fois la même chose que ce qu'on a fait sur le parc des expositions, dans les quatre ans et demi qui arrivent. Donc, l'idée, c'est vraiment de générer un maximum de ressources et d'impulser l'utilisation des ressources du réemploi dans la construction neuve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut tous déconstruire proprement. Enfin, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a ces ressources ? Il va falloir qu'on en... Parce que là, c'est les volumes qui sont assez importants. Il va falloir qu'on essaie de les réutiliser dans la construction neuve. C'est tout l'enjeu. Donc, fédérer, massifier. Là, on va faire signer aux acheteurs publics une charte économie circulaire. On va outiller et former. On va créer une plateforme numérique. C'est clairement la partie de TBS. Je suis bien contente de leur laisser. Et ensuite, on va évaluer, communiquer, disséminer. Il y a trois territoires qui sont un programme qui est européen. On va également avoir des chantiers avec Oslo, du Ciel d'Ors également. Ou encore même en Espagne, je crois. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui nous attend sur les quatre ans et demi. C'est le programme. Du coup, là, on est dans la phase une. Donc, on a parlé de 58 chantiers. Et dans ces 58 chantiers, première phase, sur l'année 2022, il y en a huit qui ont été retenus sur le territoire local et régional, dont le nouveau campus de TBS. Donc, là, clairement, pour vous, on y a été franco. On s'est dit 5% de matériaux issus de réemploi obligatoires dans le nouveau projet et 85% de déchets valorisés. Ça veut dire que dans la nouvelle école, vous aurez un bâtiment où il y aura 5% de matériaux issus du réemploi local. Pour ce futur projet, par exemple, je ne sais pas si vous voyez tous où est le petit palais des sports, juste à côté du Grand Palais. Ça vous parle. C'est un grand gymnase aujourd'hui qui accueille les compétitions de basket. Ce bâtiment-là, clairement, on va le déconstruire proprement, petit à petit. Et une fois qu'on a identifié toutes les ressources qu'il y avait à l'intérieur de ce bâtiment, on s'est dit qu'on va pouvoir réutiliser les portes, on va pouvoir réutiliser la charpente métallique dans le nouveau projet. Pour atteindre ces 5% de matériaux d'emploi, on va réutiliser les ressources directement de la déconstruction du petit palais des sports, la charpente. Je vous ai mis quelques exemples qu'on va réutiliser. Le bardage métallique également, qui va pouvoir servir pour faire de la protection de chantier, ce qu'on appelle du bac acier. Le parquet également, ou des outils, tout ce qui est risque incendie, tout ça, si on ne peut pas le réutiliser sur place, l'idée, c'est de créer des boucles avec d'autres chantiers. C'est-à-dire que, potentiellement, toutes les ressources, là, on a des catalogues et des catalogues, je crois qu'il fait 148 pages, le diagnostic ressources du petit palais des sports. Donc ça, c'est 148 pages de ressources qui appartiennent à TBS une fois qu'on a déconstruit le palais. On garde, votre projet garde ce qu'il veut, ce dont il a besoin. Par contre, les autres ressources, qu'est-ce qu'on fait ? L'idée, c'est de leur trouver aussi un exutoire pour ne pas avoir à les jeter. C'est ce qui va arriver à ces matériaux-là. Et ensuite, juste par contre, reviens si tu veux. Et donc, du coup, oui, c'est bon. Par exemple, l'idée, après, c'est de réutiliser les matériaux du réemploi. Donc là, c'est la serrurie fixe. Par exemple, les clôtures métalliques qui encadrent des bâtiments ou des parcs. L'idée, c'est de les réutiliser pour un même usage ou alors en détournement d'usage. On va pouvoir en faire soit des garages à vélo. C'est aujourd'hui les exemples qui existent. En gros, les clôtures, soit on est sur du réemploi, ça veut dire qu'on réutilise une clôture pour une clôture, soit on est sur un détournement d'usage. C'est ce qui s'est passé au parc des expositions, par exemple. On avait des grandes plaques en bois, on en a fait des murs à escalade. Ça, c'est ce qu'on appelle du détournement d'usage. Ici, si on prend des barreaux de clôture, qu'on en fait un parc à vélo, ça devient un détournement d'usage aussi. Et je crois que c'est tout. Et voilà. Voilà ce qu'on peut vous dire sur ce programme Life West to Build. On vous a parlé un petit peu d'économie circulaire, de l'enjeu que ça représente pour le territoire, l'enjeu que ça représente voire même pour nous, TBS, puisque Edith vous a parlé de la déconstruction du petit palais dont l'emplacement doit servir pour notre nouveau campus à venir. Et donc voilà, on est ouverts à toutes vos questions avec tous ces chiffres. N'hésitez pas du coup à poser des questions. C'est vrai que le BTP n'est pas toujours, on ne s'attend pas toujours à ce que le BTP, on en parle en école de commerce et pourtant, il n'y a pas que les ingénieurs en BTP qui ont un intérêt. Moi, typiquement, ma formation avant de faire ma thèse, c'était dans le financement du projet d'infrastructure. Donc, ce n'était pas le projet en lui-même, la construction, mais il faut quand même financer ces projets-là. Donc, ça vous parle aussi de ces questions de BTP-là. On ne sort pas d'écoles de commerce uniquement pour aller travailler dans des banques, etc. On peut aussi travailler dans des entreprises du BTP, notamment. Merci beaucoup pour la conférence. Est-ce que vous avez des questions ? On va faire passer le micro. Levez la main, on va vous le distribuer dans la salle. Est-ce que vous en avez une ? La première question, la plus difficile. Je vais démarrer. Alors, je me suis noté des petites questions. par exemple, au niveau de la boucle, par exemple, de la réparation, la plus petite boucle, comment ça se passe en fait, la fiscalité sur les entreprises ? Est-ce qu'elles ont un gain par rapport à ça ? Si elles réutilisent justement, comme vous l'avez dit, l'incitation par rapport à la loi des 70 %, est-ce qu'elles ont un gain fiscal autour de ça ou pas ? Comment elles y sont incitées ? En France, parler de fiscalité est toujours compliqué. Mais en réalité, ce n'est pas encore ça d'un point de vue fiscal. Il n'y a pas vraiment d'incitation fiscale. Et à vrai dire, ça doit être un des leviers à utiliser pour l'incitation fiscale, pour inciter les entreprises à le faire. Parce que si vous ne les incitez pas à une entreprise à privilégier la réparation, donc à avoir du business derrière la réparation, au final, quel intérêt vraiment a-t-elle à part la question environnementale ? Donc, on sort d'un aspect, une entreprise reste une entreprise. Son objectif, bien qu'on veuille que son objectif soit aussi un objectif de prendre en compte les autres parties prenantes que les actionnaires, mais elle reste quand même une entreprise qui doit avoir un peu de rentabilité quand même. Et donc, du coup, la partie fiscale est aussi un levier à utiliser en plus des autres leviers pour inciter les entreprises à aller vers plus de business qui inclut la question des différents aspects de l'économie circulaire, y compris la réparabilité. Juste pour compléter, effectivement, aujourd'hui, la seule volonté, il n'y a pas d'avantages effectivement pour les entreprises à utiliser les matériaux de réemploi, mais il y a une volonté de la part des acheteurs publics, donc des collectivités, d'avoir une démarche exemplaire. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont prêts aujourd'hui à accepter un surcoût lié à un chantier de réemploi, par exemple, les fameux 8 %, mais parce que derrière, ça va permettre d'impacter. Et l'objectif, c'est que la massification puisse permettre de baisser ses coûts et d'avoir un impact environnemental. j'ai quand même l'espoir, moi, qu'il n'y ait pas besoin de fiscalité pour qu'on comprenne qu'il y a un enjeu fort au niveau de l'environnement quand on voit la masse de matières premières que l'on consomme à construire du béton, du béton, du béton, d'autant que le béton, clairement, matériau inerte, hyper facile à trier, hyper facile à recycler. Voilà. On peut construire aujourd'hui une bâtisse 100 % en béton recyclé. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, j'arrive. Est-ce qu'en plus du projet de réutilisation des matériaux pour le campus de TBS, il va aussi y avoir une mise en place d'utilisation de matériaux naturels au lieu de matériaux qui ne sont pas écologiques comme par exemple utiliser de la boîte de cellulose au lieu de la laine de verre ou des choses comme ça ? Oui. Le projet est un label, le label environnemental qui est BDO. Donc BDO, c'est développement durable, c'est un bâtiment développement durable Occitanie, je crois. Voilà, c'est ça. Bâtiment durable Occitanie, exactement. Donc je sais qu'il y a une partie végétalisation, il y a des matériaux, ce dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle l'utilisation de matériaux biosourcés. Mais du coup, je ne saurais pas vous dire, je sais qu'il y en a, mais je ne sais pas dans quel volume. Voilà, exactement. Alors, évidemment, le projet est à son début. 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 Bon, ça va ici. Le projet est à son début. Mais clairement, vous pouvez voir ça d'ailleurs sur quelques éléments sur le site internet. Le TBS, il y aura clairement des questions. qui baissent encore dans une démarche de responsabilité sociétale et du développement durable. Donc, tout ça fait partie du projet. Alors, les proportions exactes, on ne saura pas où les mener ici, mais c'est clairement un point important. Je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est le deuxième micro quelque part. Il faut le couper. Voilà, parfait. Donc, voilà. Autre question ? Ça n'a pas suscité chez vous de l'incompréhension de « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Non ? C'était beaucoup trop clair ? On aurait dû faire ça un peu moins clair quand même. Moi, j'ai peut-être une question parce que vous parliez de l'économie circulaire qu'en sortant de l'école de commerce, on pouvait travailler dans l'économie circulaire ou dans le BTP. Est-ce que vous avez peut-être des métiers à citer comme ça ? Des métiers qui sont dans l'économie circulaire et donc qu'on peut faire ? Je ne sais pas si vous, vous aviez des exemples d'anciens étudiants qui travaillent dans ce domaine-là par exemple ? Alors, il y a plein de métiers. Ce qui sont des nouveaux métiers, on va dire, des métiers qui vont petit à petit se créer au fur et à mesure que l'économie circulaire deviendra plus importante. Mais là, je vous donnais tout à l'heure l'exemple du financement des projets. Les projets à mettre en place, il faut quand même pouvoir les financer. Donc, il faut pouvoir faire des modèles économiques pour ces projets-là. Donc, rien que là, au lieu de partir en banque, on peut très bien faire du financement de projets sur des projets de recyclage, des projets de réutilisation, etc. Tous les métiers peuvent avoir une sorte de connexion, mais par exemple, une entreprise qui s'appelle Cassin, qui était dans la vidéo, une entreprise Cassin, un des responsables de cette entreprise-là, à la sortie de la journée économie circulaire qui a été organisée par la métropole de Toulouse, donc le 25 novembre dernier. Beaucoup d'acteurs du BTP ont été invités à cette journée-là et ce responsable-là m'a abordé puisqu'on avait dû présenter un peu le projet Life West Bill, c'était le lancement de ce projet-là. Il m'a abordé en me disant écoutez, nous, on a des... Alors, ils font de la déconstruction maintenant, ils sont rentés en garde aussi, ils font de la déconstruction, ils me disaient mais il faut inciter vos étudiants à venir, on a des stages des propositions de stage et moi, il y a un étudiant qui m'a envoyé un mail en disant j'ai entendu parler du projet Life West Bill, je voudrais savoir un peu plus et du coup, on savait un peu plus sur les entreprises. Cet étudiant, en l'occurrence, moi, j'ai envoyé un mail à ce gars-là en lui disant est-ce qu'on peut vous envoyer nos étudiants en stage, etc. Il m'a dit mais bien sûr, on attend ça. Moi, je vais mettre en contact avec, par exemple, avec les responsables ici, des liens avec les entreprises pour que les étudiants, pour qu'ils, par exemple, puissent venir présenter les différents métiers qu'on retrouve dans ce genre de projet et que du coup, les étudiants comprennent qu'eux aussi, les étudiants d'école de commerce comprennent qu'eux aussi sont appelés à travailler dans ce type d'emploi-là. Donc, j'ai parlé de financement mais il y a de la gestion de projet dans tous ces projets de recyclage. Il faut maîtriser les process. Beaucoup d'entre vous font aussi du... Certains vont faire du data science. la gestion des données dans la question de la réutilisation et dans la question de l'optimisation des ressources est hyper importante et ça fait partie de ces nouveaux métiers-là qui vont être connectés à ces questions d'économie circulaire. Donc, il y en a plein. Je ne vais pas les citer tous comme ça mais je vous incite vraiment à aller regarder tous ces métiers-là parce que ça peut être des débouchés importants pour vous aussi. Si je prends mon exemple, moi, mon métier, il y a deux ans, il n'existait pas. Mon poste, il s'est créé parce qu'il y a eu ces besoins sur l'économie circulaire au niveau local. Ça existait ailleurs mais il y a deux ans, je n'aurais jamais eu le même emploi. Donc, tous les jours, ça évolue. Merci pour la conférence. Merci pour vos réponses aux quelques questions qu'il y a eu. Est-ce que du coup, par exemple, vu que vous avez cité, si les étudiants ont peut-être des questions, est-ce qu'ils peuvent vous recontacter à la TBS par exemple ? Bien sûr, mon bureau est ouvert quand je suis en bureau, quand je suis en télétravail, ça ne marche pas. Mais en revanche, la plupart d'entre vous sont en L3, c'est ça ? Oui, c'est ça. OK. Bon, donc en M2, je donne le cours d'économie, je donne deux cours d'économie circulaire en M2 dans quatre MSI, le MSI Strategic Innovation Management, le MSI Consulting Management, le MSI Entrepreneuriat et le MSI, le quatrième, mince, j'ai oublié. Bon, enfin, il y a quatre MSI dans lesquels je donne un cours plus étoffé, du coup, que c'est 20 minutes que l'économie circulaire. Il y a un deuxième cours que je donne plus tôt au deuxième semestre qui, lui, est vraiment pratique sur comment on fait de l'économie circulaire sur des produits qu'on gère le cycle de vie d'un produit concrètement. Donc, voilà, ces cours-là sont donnés et ils sont donnés encore quand vous allez arriver en M2. Il ne faudra pas hésiter à, d'ici là, vous pouvez vous renseigner, bien sûr, je suis là, on peut en discuter, mais ces cours-là sont des cours qui font partie de ce MSI-là, du programme de ce MSI, qui peut vous servir aussi pour vous donner une idée plus concrète de ce que ça signifie. Donc, vous avez tout avec TBS aussi, en plus des entreprises dont je vous parlais aussi. Du coup, merci beaucoup M. Nick Pé et Mme Drouet pour la conférence. On peut vous applaudir. Merci à vous.